Récemment, j'étais au restaurant avec un interlocuteur pour un rendez-vous privé et tandis que je l'attendais, je me suis rendu compte que j'avais une tache de peinture sur la manche de mon pull, un pull noir, une tache orange, c'était de l'acrylique rouge, je savais que si je la grattais, elle ne partirait pas. J'étais embêté, j'avais même un peu honte. Mon interlocuteur allait arriver et il n'est pas dans mes habitudes d'avoir une tenue négligée pour aller au restaurant. J'estime que, lorsque j'ai rendez-vous avec quelqu'un au restaurant, je vois garder une certaine tenue, un certain quant à soi. Je ne peux pas cacher cette tache ou alors mettre mon bras entre la table et tenter de dissimuler cette tache. Alors bien sûr, mon interlocuteur sait quelle est mon activité principale. Mon activité principale, c'est la peinture. Si vous allez au restaurant avec un boucher, vous seriez un peu indisposé si ce paravum venait avec sa chemise tachée de sang. Donc moi, je suis comme le boucher. Quand je vais au restaurant, je m'appuie correctement. J'essaye de ne pas laisser paraître de trace de mon activité directement dans mon développement. La tache fait tache. Bien sûr, je pourrais me dire que, en tant qu'artiste, je peux me permettre une certaine distance dans mon comportement. Les gens comprendraient. Oui, l'artiste est distrait, l'artiste est un peu marginal et dans sa marginalité, il peut se permettre d'un comportement que la plupart des gens pourraient éprouver de tout pauvres personnes, mais il y a déjà d'une complaisance à vis-à-vis des artistes. Je ne peux pas rentrer dans ce grand schéma social. J'estime, quant à moi, que j'ai à me conformer dans une certaine mesure, alors que ça ne nuit pas à mon activité artistique. J'ai à me conformer aux règles de civilité de la société. Aller au restaurant implique une certaine tenue pour faire un honneur à mon vis-à-vis. Alors, comment se fait-il que j'ai une tache sur mon peu, alors que je l'ai mis pour aller au restaurant ? Il sauvait que de temps en temps, je vais à l'atelier en me disant, je vais voir, je vais renifler le beurre, la peinture au beurre, je vais renifler l'atmosphère. Et je ne... Et je ne... Et je... Je pars comme ça à l'atelier, je rentre dans l'atelier sans idée préconçue de ce que je vais faire. Et puis, c'est drôle qu'il y a un peu de peinture, il y a du papier, il y a un pinceau, et puis je me laisse embarquer dans un mouvement sans idée préconçue, sans but. Et puis, ça commence et je me dis, voilà, j'ai mon pull depuis les jours, je ne peux pas me lancer dans des grands gestes qui pourraient provoquer des taches sur mon pull. Or, au bout d'un moment, il peut m'arriver de me laisser emporter par le mouvement créateur. Et à ce moment-là, j'oublie mes bonnes résolutions, j'oublie ma promesse de faire attention à mon pull. Et puis, il m'arrive de me parler, et puis je fais une tache, et cette tache, je n'en vois pas toujours, tout de suite. Et puis, je mets mon pull en nettoyage, je mets mon pull dans la machine à dessiner, et je ne vois pas qu'il y a cette tache de peinture. Et puis, quand mon pull est propre et sec, je mets mon pull pour aller au restaurant, sans même avoir bu la tache de peinture. Puis, c'est là que je me rends compte, quand je l'ai mis, quand je suis à table au restaurant, que j'attends mon amie qui vient me boire, et que je me rends compte que la tache de peinture est là. Si je voulais jouer à l'artiste, je m'en ressourirais. Mon amie remarquerait la tache de peinture, et je lui souriais. J'ai dit oui, j'ai été embarqué dans un élan créateur. Il me souriait, avec un air de bien entendu, de complicité, et peut-être baisserait-il un peu les paupières. Il me dirait, oui, je comprends. Et puis, nous passerions à l'autre chose. L'idée que l'artiste pourrait se permettre des choses que le commun des citoyens ne pourrait pas se permettre d'avoir un rapport de civilité un peu soutenu. Je n'aime pas. J'estime que l'artiste peut le plus permettre, soit dans son atelier, soit sur scène, que c'est un artiste de performance. Mais en dehors de ça, c'est un citoyen comme les autres, avec les obligations sociales des autres. Je pense qu'au plus, au plus l'artiste se conforme aux mœurs de son milieu social. Au plus, il est légitime dans son lâcher-prise, sur son destin. dessin, sur son, au plus il est légitime dans son travail, c'est-à-dire aborder des sujets, tous les sujets qu'il désire, tous les sujets qu'il a en lui, et dans le style qui lui convient, sans aucune restriction. C'est à cette condition, peut-être que, il peut, que sa démarche, aussi singulière soit telle, peut-être, euh, acceptée, peut-être, euh, oui, légitime. Sous-titrage Société Radio-Canada